voilà donc on va commencer le 11ème perec on sent la fin de qui approche mais il nous reste encore une vingtaine une quinzaine de jours deux semaines donc là on commence le 11ème perec donc là le sujet du début du perec ce qui va être traité au début c'est l'obligation que le mari a de nourrir sa femme non seulement de son vivant mais même après sa mort au travers de ses héritiers de ses yorkshim donc on sait que après la mort du mari la femme elle continue à être nourrie par la ketouba en tant que t'nai ketouba en tant que condition de la ketouba le mari continue à nourrir la femme par l'intermédiaire des yétomimes les yétomimes continuent à nourrir leur belle-mère ou leur mère ça dépend si c'est leur mère ou pas quoi peu importe donc voilà donc on vient de démarrer on commence le 11ème perec on a dit deux semaines avant la fin de la masse encore 11ème 12ème et 13ème perec voilà au chacune au chacune au chacune au chacune t'es à l'aise là t'es bien t'es sous la lune c'est là des manoutas là waouh royal à ici au chacune moi je l'avais je l'avais vu au sourire avant de avant que tu montres le train j'ai vu au sourire la simcha de la mitwa de Johan en tout cas on en est au 11ème perec on commence comme ce que j'ai dit le perec va nous parler au début en tout cas de la takana des khachamim de nourrir que les yorchim ont de nourrir la almana de leur père voilà ça c'est le le sujet du perec la mitwa on avait déjà parlé de cette mitwa à plusieurs reprises dans la maserette nous dit la gemara la mitwa la almana elle est nourrie à partir des biens des yétomim ça veut dire qu'une fois que le père meurt les yétomim continuent à nourrir la almana et maasé yadea c'est la haine et la conséquence est que tout ce qu'elle va travailler va revenir aux yétomim puisque de la même manière qu'on avait dit que du vivant du mari le travail de la femme revenait au mari puisque le mari la nourrissait pareil quand c'est les enfants qui ont pris la relève au niveau de la nourriture ils vont prendre aussi la relève au niveau des maasé yadea ceux qui vont les récupérer et on te dit par contre ils n'ont pas l'obligation de l'enterrer c'est pas eux que revient l'obligation de l'enterrer oui mais excuse-moi mais là la situation n'est pas la même excuse-moi pourquoi ? quand la mère décède si les enfants sont grands elle a non seulement les frais là on parle c'est le mari qui décède non non pardon quand le mari décède la mère elle a des frais autres que la nourriture si les enfants n'habitent pas avec elle il n'y a pas que la nourriture tandis que quand elle est chez le mari elle est prise en charge quand on parle de maisonote c'est vrai que maisonote ça fait référence à la nourriture mais il y a aussi tous les faux frais il y a aussi le fait de devoir habiter chez elle donc ce sont tous les frais de la vie quotidienne exactement la vie quotidienne juste une chose pourquoi l'enterrement il n'est pas il n'est pas l'enterrement l'enterrement pourquoi sauf si c'est pas sur leur tête c'est pas sur leur tête parce que le khiyouf comme on en avait déjà parlé plus haut le khiyouf de la kifoura oui on avait dit que c'était aux héritiers par rapport à la kétouba et par rapport à la kétouba de la mère et ceux qui vont toucher la kétouba de la mère c'est les enfants de la mère donc les héritiers de la mère c'est la kétouba on avait dit par rapport à la nidounia qu'elle a rentré et toutes ces choses là reviennent aux héritiers de la mère donc c'est à eux qu'incombe l'enterrement de la mère ce sont ces héritiers qui héritent sa kétouba qui vont payer l'enterrement maintenant je rappelle une petite marloquette qu'on avait déjà vue plus haut et qui va être le sujet du début de la gamara bonjour comment ça va en tout cas on vient de commencer le pérec et on vient de voir que l'obligation qu'ont les enfants du père de nourrir la veuve de leur père qui peut être leur mère ou pas peu importe et on a dit que par contre l'enterrement il va incomber surtout aux héritiers de la mère et pas aux héritiers du père voilà pourquoi parce que ce sont eux qui ont hérité la kétouba de la mère tous les biens qu'elle a rentré en tant qu'unir sémiog etc ils vont leur revenir à eux donc c'est eux qui vont devoir payer l'enterrement donc maintenant l'agmara elle va d'abord parler des maisonotes avant de parler de l'enterrement on avait parlé de l'enterrement plus haut dans le DAFP PLF à peu près on avait parlé de ça mais en tout cas l'agmara elle va parler ici de la première partie de la Mishnah qui est le khiyouf de maisonotes maintenant on avait déjà vu je ne sais pas si vous vous rappelez on avait parlé de ce sujet là est-ce que l'obligation de nourrir la almana elle est tant que la almana elle le décide alors bien entendu bien entendu c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser mais qui est très important c'est que dès qu'elle se remarie la almana ou dès qu'elle cherche à se remarier ou dès qu'elle touche sa ketouba elle ne touche plus elle n'a plus ils n'ont plus l'obligation de la nourrir voilà dès qu'elle se remarie ou dès qu'elle cherche même à se remarier on en avait déjà parlé elle ne touche plus la ketouba elle ne touche plus ni la ketouba elle ne touche plus je veux dire excusez-moi les maisonotes maintenant là ce que l'agmara elle va essayer de voir au travers de notre Mishnah c'est est-ce que notre Mishnah elle va comme Anche Galil ou Anche Yehuda je rappelle un petit peu ce qu'il avait dit on avait déjà vu qu'il y avait un sujet de discussion entre les kachamim comment comprendre cette condition de la ketouba de devoir nourrir la almana est-ce qu'on nourrit la almana tant que la almana elle ne cherche pas à se marier c'est-à-dire que si la femme elle ne veut pas toucher la ketouba elle veut rester dans cette situation-là elle ne veut pas toucher la ketouba elle pourrait être comme ça des dizaines d'années tant que ça se passe comme ça les yéthomim auront l'obligation de nourrir la almana ou alors dès que les yéthomim ils veulent régler l'histoire ils disent bon voilà on va te paier ta ketouba madame tu vas toucher ta ketouba et dès que tu touches ta ketouba l'histoire est terminée tu n'as plus rien à voir avec nous et donc et donc si tu n'as plus rien à voir avec nous donc on n'a plus l'obligation de te nourrir et de te donner les maisons voilà ça c'est la problématique qu'il y avait entre Anche et Galil et Anche yéhouda maintenant le problème dans la Mishnah comment comprendre la première phrase de la Mishnah qui nous dit que excuse-moi c'est la femme qui décide de ne pas toucher la ketouba ou les yéthomim alors justement c'est justement ça le point que je suis en train de dire c'est que d'après un avis c'est quand la femme elle veut elle touche la ketouba et tant qu'elle n'a pas touché la ketouba elle est nourrie elle est nourrie logée par les yéthomim tandis que le deuxième avis dit que les yéthomim s'ils décident un jour d'en avoir un mort et de vouloir terminer l'histoire ils peuvent s'ils veulent dire voilà maintenant on te paye la ketouba et c'est terminé c'est les yéthomim qui décident de payer la ketouba quand ils veulent d'après cet avis là donc c'est une discussion justement entre Anche et Galil et Anche et Yehuda maintenant dans la Mishnah il y a marqué la almana qui est nourrie des yéthomim maintenant la question de savoir est-ce que c'est est-ce que la Mishnah vient nous apprendre et nous dire que sachez que la almana elle est quoi qu'il arrive nourrie par les yéthomim ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se défaire de cette obligation là et donc ça irait comme l'avis qui dit que c'est seulement quand la femme décide de recevoir la ketouba que l'obligation s'arrêtera tandis que si on dit celle qui est nourrie par les yéthomim tout entendu il y en a une qui n'est pas nourrie par les yéthomim si jamais les yéthomim décident de lui payer la ketouba et bien ils arrêtent de lui payer les maisonotes donc voilà donc ça c'est ce que la gomère se pose comme question est-ce qu'il y a marqué le mot nizonet sans le hé nous on va marquer sans le hé dans la Mishnah qu'on a devant nous mais la différence entre nizonet ou hanizonet c'est est-ce que la Mishnah est en train de nous donner une alaka et de nous dire les yéthomim doivent nourrir la almana et donc auquel cas c'est pour nous dire qu'ils doivent la nourrir quoi qu'il arrive étant qu'elle ne veut pas s'arrêter ou alors almana ha nizonet en réalité l'alaka elle est juste de te dire que quand elle est nourrie elle est nourrie par les yéthomim voilà et donc quand elle est nourrie par les yéthomim les maasé yadaï reviennent au yéthomim son travail revient au yéthomim mais on n'est pas en train de te dire que quoi qu'il arrive la femme elle est nourrie par les yéthomim et donc ça voudrait dire que les yéthomim peuvent à n'importe quel moment arrêter ça en payant la ketouba en décidant de payer la ketouba donc là c'est ce que nous dit ça reviendrait à la vie de Anche Galil la vie de Anche Galil on l'avait vu plus haut dans le 5ème période si je ne me trompe pas ou à la fin du 4ème je ne sais plus à la fin du 4ème à la fin du 4ème période on avait déjà vu ça que les Anche Galil ils pensent que c'est impossible de s'arrêter de lui donner c'est à dire que tant que la femme n'a pas décidé de prendre sa ketouba il va être obligé de la nourrir tout le temps peut-être qu'on dit que la femme et ça vient en déduction de la ketouba ou pas ? ça ne vient pas en déduction de la ketouba c'est dû en plus c'est en plus ça ne déduit rien de la ketouba donc c'est ça le simple problème pour les yéthomim entre guillemets il vaut mieux qu'ils coupent court les mecs à lui donner la ketouba s'ils peuvent et comme ça ils terminent avec la meuf plutôt que si ça ne vient pas en déduction ça c'est dans leur intérêt à eux est-ce qu'ils peuvent faire ça ou pas ? c'est justement ça la problématique et ils ne lui donnent pas les maisonautes ça veut dire qu'ils peuvent lui payer la ketouba et lui donner la mesonautes donc l'agma elle te dit je vais t'apporter une preuve pour essayer de voir comment ça fait quelle est la guerre ça dans la Mishnah il y a marqué ce que l'almana va trouver ça lui revient à elle alors on avait vu que normalement Metsiya Taisha le 6ème perec Metsiya Taisha normalement c'est les balas ça revient au mari par contre la Metsiya de la almana ne revient pas au Yorchim elle ne revient pas au Yetomim elle revient à elle-même alors l'agma elle dit ça c'est incompréhensible parce que normalement autant que le maaséyadea tout ce que la femme produit la Metsiya quelque part c'est un petit peu le produit ce que la femme produit comme argent donc ça devrait revenir au Yetomim alors ça va bien si on explique qu'il y a certains cas il y a certains cas où la almana n'est plus nourrie par les Yetomim alors effectivement on parle de ce cas-là dans le cas où les Yetomim ont décidé de vouloir payer la Ketouba à la almana alors voilà c'est terminé tandis que si on dit que non quoi qu'il arrive la femme tant qu'elle n'a pas voulu prendre la Ketouba alors elle continue à être nourrie par les Yetomim dans ce cas-là on ne comprend pas dans quel cas la femme sa Metsiya elle lui reviendra à elle parce que de nous dire de nous dire que quand la femme a décidé de prendre la Ketouba et qu'elle a pris sa Ketouba que sa Metsiya lui revient à elle et pas aux Yetomim à la limite ça n'a plus besoin de nous dire ça c'est quelque chose dont c'est très bien qu'elle n'a plus de rapport avec les Yetomim donc quoi qu'il a dont nous dit l'agmara que je comprends de cette phrase-là de ce khidouj de Shmuel qui nous dit que Metsiya taisha le atsma ce que la femme va trouver comme objet trouvé dans la rue ça lui revient à elle et pas aux Yetomim on comprend que il y a un cas de figure où la almana elle est quelque part encore rattachée à cette histoire-là des Yetomim et malgré tout elle ne touchera plus la Metsiya elle lui reviendra à elle parce qu'en fait elle n'est plus nourrie par les Yetomim Metsiya taalmana la atsma yamrat bishlama nizonet nan si tu me dis qu'on parle de la fameuse femme qui est nourrie il y en a qui ne sont pas nourries mais elle, elle est nourrie alors là Shapir, je comprends que dans le cas de Shmuel on parle d'une almana qui n'est pas nourrie et là yamrat nizonet nan si par contre tu es en train de me dire que ce qui est marqué dans la Mishnah c'est nizonet c'est que quoi qu'il arrive la almana elle doit être nourrie forcément par les Yetomim donc pourquoi la Metsiya elle ne revient pas aux Yetomim ni heve ke baal les Yetomim devraient être exactement comme le mari ma baal Metsiya taisha les baal de la même façon que ce que la femme va trouver ça revient au mari pareil à Hanami Metsiya taisha les Yorjim donc normalement ça devrait revenir aux héritiers alors on dit l'agmara non c'est pas la même chose parce que ce que la femme va trouver la raison pour laquelle on donne au mari c'est pas en contrepartie de ce que le mari a nourri la femme c'est pas seulement ça c'est quoi en réalité la vraie raison je peux très bien te dire que les Yetomim ils ont l'obligation de nourrir la femme quoi qu'il arrive et c'est que la femme qui peut arrêter cette obligation là et malgré tout je peux comprendre que la Metsiya elle revient à la femme pourquoi parce que quelle est la raison pour laquelle les Yetomim ont dit qu'un objet perdu revient à son mari c'est pour ne pas qu'il y ait de haine entre le mari alors de Eva on avait dit de tension d'animalité d'animalité voilà entre la femme et le mari de haine quoi de haine entre la femme et le mari parce que s'il va après la haïr parce qu'il va dire attends celle-là elle prend des objets elle trouve des objets elle garde tout pour elle etc il va commencer à la haïr il va plus à nourrir tandis que dans le cas d'ailleurs vu que c'est une obligation qu'ils ont de la nourrir on n'en a rien à cirer qu'ils ont de l'animosité envers elle ou quoi que ce soit c'est pas quelque chose qui va remettre en question l'obligation sachant que le mari lui il peut se dire attends elle me fait des savous comme ça moi je vais être méchant avec elle alors que les Yetomim non c'est une obligation du Beddin de nourrir la femme et c'est tout donc Hané alors que les Yetomim qui avait les Heba qui faisait une haine c'est pas grave c'est pas ça le problème maintenant des choses que la femme doit faire envers le mari et qui sont l'équivalent envers les Yetomim là on va voir qu'il y a d'autres choses que tout ce que la femme fait pour le mari elle doit faire pour les Yetomim à part ce qu'on avait vu qui était un petit peu des choses qui sont de la Riba la Riba c'est à dire qui peut entraîner de l'amour entre eux ou de la proximité dans le couple ces choses là bien entendu elle ne fera pas aux Yetomim mais sinon tout ce qui est autre obligation comme par exemple de faire le pain etc on a vu que la femme elle devait être tohenette elle devait moudre le pain moudre le blé etc toutes ces obligations que la femme fait au mari elle doit les faire aussi au Yetomim elle devra aussi faire au Yerchim puisque c'est eux qui la nourrissent à part de lui servir le verre de vin on avait dit que de couper le vin à l'eau c'est quelque chose qui montre un amour c'est quelque chose qui est qui montre de nos jours je ne sais pas moi je ne vois pas tellement exactement en quoi mais en tout cas même dans les Yerchot Nida comme ce que Autoswad ici rapporte l'Akma au début de la Masséret que c'est dans Rachid j'ai vu ça bref en tout cas que ce qu'on avait vu au début de la Masséret à savoir que on avait dit que la femme Nida aussi elle ne peut pas faire ces choses là de servir du vin à son mari il faut faire des chinouilles etc toutes ces Yerchot là qui sont en réalité qui montrent une certaine proximité entre l'homme et la femme alors là rien à voir avec les Yerchot Nida avec les Yerchot Nida elle n'a pas du tout l'obligation de faire ça par contre parmi ces Yerchot Nida c'est le fait de servir du vin à ça le fait de faire le lit le fait de lui laver le visage les mains et les pieds donc toutes ces choses là la Almana n'a pas l'obligation de les faire aux héritiers alors toutes les Mélachot que le Yerchot fait pour son maître alors aussi un élève devra faire pour son maître donc ça c'est on voit l'importance du Talmide envers son grave comment il doit être annulé envers lui comme un Yerchot pratiquement à part la seule différence c'est sauf de lui enlever ses chaussures de lui dénouer ses chaussures ça c'est vraiment quelque chose qui relève du comportement d'un vrai serviteur et ça comme ce qu'il dit Rashi de peur que les gens vont le soupçonner comme quoi ce serait un Évet Kenani et ça peut peut-être lui poser des problèmes pour les mariages donc toute chose qui normalement est le comportement d'un Évet Kenani comme par exemple enlever les chaussures dénouer les chaussures ou cirer les pompes et tout ça donc en tout cas enlever les lacets des chaussures ces choses là l'élève n'a pas l'obligation de le faire et Rava il te dit non il y a des fois où il a l'obligation de faire ça dans un cadre où tout le monde le connait tout le monde sait que c'est pas un Évet Kenani et qu'il le fait uniquement pour son maître par respect envers son maître si on ne le connait pas si c'est un endroit où on le connait il n'y a aucune honte à avoir il ira voir son maître et lui cirera les pompes et lui enlèvera les lacets il lui enlèvera les chaussures il lui fera tout même comme un Évet à Marabashi ou Bimcom chez Enmekiri Motonami même quand on ne le connait pas l'eau à Maran et là c'est seulement s'il n'est pas avec les tfilines sur la tête parce que les Havadim n'avaient pas l'habitude de mettre les tfilines sachant que les Havadim ils ont les mêmes mises votes que la femme comme les femmes n'ont pas l'habitude de mettre les tfilines les Havadim non plus ne mettaient pas les tfilines par contre si jamais il met les tfilines là dans ce cas-là dans ce cas-là tout le monde voit que ce n'est pas un Havad et donc il peut faire même ce genre de service envers son maître maintenant la Gmoire nous dit à quel point c'est important que l'élève soit au service de son maître que si le maître empêche l'élève de lui faire tout ce genre d'actes de servitude ou de tous ces services-là et bien le maître c'est lui qui est cruel envers son élève et il ne faut pas que le maître soit cruel avec son élève il faut qu'il lui laisse la possibilité de le servir tout celui qui empêche l'élève de le servir alors là c'est comme si tu le prives d'un chesed d'une bonté chez Nema c'est un passage dans Yov Lamas Mere'éou chesed celui qui se Lamas rachidique ça vient du langage de fond celui qui fond devant l'autre qui est là à son service et on parle envers le maître uniquement c'est dans le cadre d'un élève envers son maître donc lui c'est chesed c'est une bonté tu vas le priver d'un chesed alors comme je l'explique les méfarshim c'est qu'en fait un des 48 kinyanim de la Torah qui sont développés dans Pirkei Avot c'est le shimush talmidechachamim le fait de servir comme c'est marqué dans la Gemara à plusieurs reprises gadol shimusha yotermi limuda le fait d'être au service de son maître et de fréquenter son maître et d'être toujours là pour le dépanner pour lui rendre service et pour l'aider et bien ça c'est encore plus fort quelque part que le limud le limud que tu peux apprendre de ce maître là à tel point d'ailleurs aujourd'hui j'ai un petit peu regardé dans Masretzuka dans Masretzuka là-bas la Gemara la Mishan raconte comme quoi Rabban Shimon Ben Gamiel il racontait comme quoi Tabi son esclave était un tamitraham qui dormait dans la souka sous le lit parce qu'il savait que c'était un évède et qu'il n'était pas tour de la souka et la Gemara elle souligne pourquoi tu me dis de la discussion de Rabban Shimon Ben Gamiel on apprend des halachot la Gemara elle dit là-bas c'est qu'on apprend que la discussion même des discussions de Chol des tamis des khachamim elles sont tellement grandes que de là on peut apprendre des halachot c'est ce qu'on apprend de la Gemara j'ai vu ça dans le souka aujourd'hui en tout cas l'importance de servir un tamitraham et de servir son maître plus particulièrement ce que nous dit la Gemara ici c'est que si le maître il empêche l'élève de lui faire ça et bien il est cruel envers lui il lui prive d'une grâce il lui retire de la Hirachamahim parce que l'élève en fréquentant le maître il va le voir dans la vie de tous les jours il va le voir comment il se comporte et quel Hirachamahim un homme de grande envergure doit avoir donc tu lui prives de Hirachamahim quelque part en l'empêchant d'être à ton service c'est la suite du passage Amar Abiyel Hazar Abiyel Hazar lui nous dit on revient dans l'histoire une petite parenthèse on revient dans l'histoire de l'almana Amar Abiyel Hazar Abiyel Hazar nous dit une almana qui a saisi pour ses maisonotes des métaltelines sachant que normalement les maisonotes et la Kétouba que la femme doit encaisser des biens du mari normalement elle doit les encaisser à partir de Kakaot à partir du terrain du mari ça veut dire qu'elle prend de temps en temps on verra dans la suite de l'agmara est-ce que c'est tous les 6 mois ou tous les ans elle prend un terrain elle le vend et voilà ça va lui suffire pour les maisonotes donc là l'agmara elle vient nous dire que dans un cas où la femme n'a pas pris un terrain pour le vendre et elle est venue elle a saisi des biens qui sont mobiliers alors là dans ce cas là est-ce que ça marche ou pas nous dit l'agmara c'est valable elle peut le garder pour ses maisonotes qui nous dit la même chose c'est valable Rabbi Dimi nous raconte une histoire avec la Kala la brue la belle fille de Rabbi Shabtai chez Tafsa Daskaya Meleameot qui a attrapé on va dire un porte-monnaie rempli de pièces Daskaya Rashidi c'est un mot en français Tassin je ne sais pas Tassin je ne sais pas en fait c'est un sac en cuir je ne sais pas en tout cas une pochette remplie de pièces et les Chakramim n'ont pas pu lui retirer ça puisqu'elle l'a fait pour justement être nourri les Chakramim n'avaient pas la force de lui retirer c'est seulement si elle vient et qu'elle se sert pour se nourrir là quand elle le fait pour ses maisonotes alors là dans ce cas là vu que les Yétobis ont l'obligation de lui payer les maisonotes et qu'ils ne l'ont pas fait alors là effectivement elle peut prendre lorsque elle a pris je veux dire des métaltélines on lui laisse par contre si jamais la femme elle a pris des métaltélines la Almana elle a pris des métaltélines pour encaisser sa Kétouba alors là on va lui retirer ce terrain là alors comment elle veut comprendre elle veut comprendre Matkif là Matkif là et Marbaravashi Marbaravashi il a bien qu'il dit je ne comprends pas ça devrait être exactement la même chose puisque dans les deux la règle elle est de prendre à partir de terrain et de la même manière que quand il y a les maisonotes quand elle n'a pas pris à partir de terrain elle a pris à partir de métaltélines tu me dis que ça marche ça devrait être la même chose pour la Kétouba pourquoi tu fais une différence entre les maisonotes et la Kétouba alors dans les mots ça donne quoi Matkif là Marbaravashi maïshena l'éktouba déme carqué vélo métaltélé quelle différence la Kétouba c'est à la base elle doit être prise à partir de carc-out de terrain et pas de mobilier les maisonotes aussi parce que la femme doit être nourrie c'est exactement la même chose mécarqué vélo métaltélé alors c'est quoi la différence c'est que elle a maisonné et maïshena tu veux me dire que Béziyavad ça marche pour les maisonotes alors pourquoi tu ne me dirais pas la même chose pour les la Kétouba t'as raison tu as raison au nom de Ravina on dit comme toi à savoir que même pour la Kétouba ce qu'elle a saisi c'est aussi valable non au contraire que Ravis il lui a dit à Ravina qu'on dit comme toi c'est Ravina qui avait dit au départ qu'il y a une différence entre les maisonotes et la Kétouba il lui a dit même si je n'ai pas pu te répondre à ta question et t'expliquer pourquoi il y a une différence entre la Kétouba et les maisonotes en tout cas au nom de Rava on disait comme toi à savoir qu'il y a une différence entre les maisonotes et la Kétouba que c'est seulement lorsque elle vient encaisser ses maisonotes que ce qu'elle a saisi en tant que métalitéline ça marche et pas pour la Kétouba ça c'est ce que l'agmara elle dit nous dit au nom de on va voir si la femme elle imaginez-toi la femme est-ce qu'il y a prescription prescription ça veut dire quoi ça veut dire que est-ce que si la femme pendant un laps de temps elle n'a pas réclamé ses maisonotes elle se gérait toute seule est-ce que quelque part elle a été mochelet dessus et donc on ne sera pas obligé de lui payer ou pas alors on dit l'agmara une almana qui a attendu deux ans ou trois ans alors on va voir pourquoi deux ans ou trois ans l'agmara a tout de suite expliqué elle n'a pas réclamé d'être nourrie par les yetomim elle a perdu je ne comprends pas deux ans ou trois ans elle a déjà perdu pourquoi tu me dis trois ans l'agmara dit ça dépend si c'est une pauvre ou si c'est une riche ça dépend si elle est pauvre ou si elle est riche ça veut dire que si jamais la femme elle est pauvre et donc elle a besoin d'argent pour ses maisonotes c'est pour cela que lorsqu'elle ne les a pas réclamé même au bout de deux ans ça prouve déjà qu'elle est mochelet puisque elle est ania normalement elle aurait dû venir les réclamer tandis qu'une achira elle de toutes les façons elle a assez d'argent donc elle n'a pas besoin vraiment de venir donc c'est pas au bout de deux ans qu'on va considérer et qu'elle a été mochelet ce sera seulement au bout de trois ans alors Inamil Agma elle te donne une autre différence ça dépend si c'est une femme qui est timide ou une femme qui est effrontée une femme qui est effrontée qui n'a pas honte de venir demander quand elle le veut vraiment alors là au bout de deux ans si elle n'a pas réclamé ça prouve qu'elle s'en fiche et qu'elle a oublié et donc la naufre camina c'est que si après elle vient au bout de trois ans de le ré réclamer elle ne peut pas réclamer rétroactivement ce qui s'est passé on parle des maisons de la Ketouba là on parle des maisonotes on parle des maisonotes la Ketouba c'est la vie il n'y a pas il n'y a pas de a priori dans la Ketouba il n'y a pas de date limite en tout cas même on verra que même pour les maisonotes dès que le jour où elle se réveille et qu'elle commence à réclamer pour le futur elle est nourrie elle continue à être nourrie la naufre camina elle est que sur ce qui est passé est-ce qu'elle a été mochelet ou pas c'est ce que nous disons c'est seulement ce qu'il y a eu dans le passé bien entendu dans le futur elle aura elle aura ces maisonotes on nous dit à qui est la charge de la preuve on a donné les maisonotes j'ai rien reçu sur qui incombe la preuve la charge de la preuve on nous dit l'agmara le deuxième amour du jour on nous dit l'agmara les nechassim les biens est-ce que les biens ils sont entre les mains des yétomim et donc pour sortir les biens des yétomim on connait le fameux principe celui qui veut sortir des mains de celui qui a l'objet entre les mains et bien c'est à lui d'apporter la preuve le problème il est c'est que le terrain il est entre les mains de personne le terrain il est le terrain c'est un terrain qui est là donc la chazaka du terrain parce qu'on avait dit que la femme elle prend des maisonotes du terrain donc c'est les terrains que le mari il a laissé ils sont ici donc maintenant on se demande est-ce qu'on peut sortir un nouveau terrain pour payer les maisonotes de la femme ou pas est-ce qu'on va dire que le terrain il est entre les mains des yétomim et donc c'est à la femme d'apporter une raya ou alors l'inverse les biens ils sont tous hypothéqués ou en hypothèque pour payer les maisonotes et la ketouba de la femme donc c'est la femme qui a une emprise plus sur ses biens quelque part d'apporter une preuve alors nous dit l'agmara Tashma Tashma l'agmara veut apporter une preuve elle nous dit comme ça il y a marqué dans une braïta Tashma Tétané Lévi Lévi lui il nous dit comme ça il rapporte une braïta dans laquelle il y a marqué Almana Kolzman Tshiloni 7 une Almana tant qu'elle ne s'est pas mariée alors les yétomim doivent la nourrir à la yétomim la viraya non mais Kila les yétomim doivent la nourrir bien entendu et c'est à eux qu'incombe la preuve de la raya la charge de la preuve pourquoi ? parce que tant que la femme elle n'est pas mariée ou elle n'a pas décidé de se marier et bien elle l'est quelque part c'est elle qui est mouzequette sur les terrains plus que les yétomim puisque ces terrains ils sont tous Meshubadim pour sa ketouba et pour ses maisonotes tandis qu'après le moment où elle s'est mariée et qu'elle veut réclamer sur un passé comme quoi elle n'a pas reçu les maisonotes des années précédentes dans un cas pareil elle n'est plus mouzequette et dans ce cas là c'est à elle de prouver qu'elle n'a pas été nourrie Alayetomim la viraya ni c'est allez Alayaviraya dès qu'elle s'est mariée et qu'elle veut réclamer les maisonotes des années passées c'est à elle d'apporter la raya parce qu'à partir du moment où elle s'est mariée les biens ne sont plus dans sa possession dans son reshut dans sa khazaka Amar Abishimi Barashi Abishimi Barashi nous dit que cette histoire c'est une mahloketanaïm en réalité il y a une mahloketanaïm sur ce point là qu'est-ce qu'il y a marqué dans la mahloketanaïm il nous dit la Braïta il y a marqué comme ça Moheret Moheret une femme qui veut vendre les biens de son mari pour recevoir sa ketouba ou pour les maisonotes elle devra préciser dans le star qu'elle va faire pour cette vente là parce qu'elle va prendre un terrain et elle va le vendre maintenant est-ce qu'elle le fait pour les maisonotes ou est-ce qu'elle le fait pour la ketouba alors on va voir est-ce qu'il vaut mieux laisser vague est-ce qu'il vaut mieux rester dans le vague et ne pas ne pas écrire pourquoi il a été il a été encaissé ce terrain là et pourquoi il a été vendu ou alors non il vaut mieux écrire quand il a été vendu pour la ketouba ou quand il a été vendu pour les maisonotes regardez dans les mots elle devra selon l'avis de Rabbi Yehuda écrire sur le star de la vente ce terrain là il a été vendu pour que j'achète mes maisonotes ce terrain là il a été vendu pour que j'encaisse ma ketouba donc ça veut dire qu'il vaut mieux d'après Rabbi Yehuda qu'on précise lorsque le terrain il a été vendu pour ça ou pour ça maintenant sachant que dit Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda lui n'est pas d'accord avec ça Rabbi Yehuda lui dit que il vaut mieux pour la femme que lorsqu'elle va vendre un terrain pour soit ses maisonotes soit sa ketouba qu'elle n'écrive rien de particulier qu'elle le laisse sans préciser est-ce qu'elle l'a vendu pour sa ketouba ou pour ses maisonotes et nous dit Rabbi Yehuda il termine en disant que c'est ce qui vaut mieux pour elle c'est ce qui vaut mieux pour elle et la Gemara va expliquer pourquoi ça vaut mieux pour elle de ne pas écrire alors déjà il y a une grande halacha qu'il faut savoir c'est une misnade en Gittin si je ne me trompe pas que normalement pour les maisonotes on ne va jamais chercher chez les meshoubadim on ne va jamais encaisser prendre de l'argent pour les maisonotes dans les biens qui ont été vendus par le père imagine toi le père il avait des biens et il les a vendus et la femme maintenant elle doit être nourrie il n'y a plus de terrain est-ce qu'on va chercher les acheteurs sachant que le mari il a une obligation envers la femme de la nourrir le mari ou l'ayetomim donc nous dit la Gemara la Mishnah si je ne me trompe pas c'est une Mishnah carrément que la femme ne peut jamais encaisser pour les maisonotes les biens qui sont meshoubadim ça c'est une règle qu'il faut savoir pour comprendre le truc de la Gemara maintenant vous allez voir ce que la Gemara va nous dire déjà on a vu le problème de base il était de savoir qui est Mourzak qui est considéré comme étant le détenteur des terrains de la Kétouba est-ce que celui qui est le détenteur des terrains c'est le c'est l'ayetomim ou c'est la Almana et la Nafkamina était à qui doit apporter la preuve à qui la charge de la preuve lorsqu'il y a eu un différent est-ce que les maisonotes ont déjà été payés ou pas ça c'était la question de base sur lequel nous on avait rapporté une première Braïta qui nous disait que ça dépendait si la femme elle était encore la Almana des Yétomim ou elle était déjà remariée que tant qu'elle était la Almana des Yétomim et que ses terrains étaient dans son elle était la détentrice des terrains tandis que dès qu'elle était remariée c'était plus elle c'est ce qu'on avait dit maintenant on veut dire que c'est une marloquette à Naïm la gmail elle veut dire que la marloquette qu'on vient de voir entre Rabiouda et Rabi aussi est-ce qu'on doit préciser pourquoi ils ont été vendus les terrains ou pas c'est justement ça la différence pourquoi N'est-ce pas que la marloquette ici elle est la suivante elle est justement sur ce point-là à savoir est-ce que la femme c'est elle la détentrice c'est la moukzequette des terrains ou alors est-ce que c'est les Yétomim qui sont les moukzequines du terrain sachant que les Rabi Yehuda selon la vie de Rabi Yehuda qui nous dit que la femme elle doit préciser quand elle vend un terrain est-ce qu'elle l'a vendu pour la Kétouba ou est-ce qu'elle l'a vendu pour les maisonnotes ben de là on voit que quoi que lui il pense Savar Nirse Beheskat Yatme Kaime les biens ils sont en la possession des Yétomim les détenteurs de ces biens-là sont appelés les Yétomim et donc c'est pour cela qu'à l'Allemagne c'est à elle d'apporter une preuve et donc c'est pour cela qu'il vaut mieux qu'elle dise explicitement pourquoi elle a vendu le terrain est-ce qu'elle a vendu justement pour ne pas que les Yétomim viennent lui poser des problèmes mais lui dire voilà madame on t'a déjà payé on t'a pas déjà payé et dans 20 cas pareil elle pourra dire voilà moi le terrain que j'ai vendu pour les maisonnotes c'est celui-là uniquement celui-là et pas un autre le deuxième terrain je l'ai pas vendu pour les maisonnotes je l'ai vendu pour la Kétouba donc elle aura au moins sa preuve donc le fait que Rabi Yehouda demande à la femme d'être précise quand elle vend un terrain pourquoi elle l'a vendu ça prouverait a priori nous dit l'Agmara que Rabi Yehouda pense que c'est à la femme d'apporter des preuves envers les Yétomim et pas l'inverse et donc Rabi Yossi penserait l'inverse donc maintenant le coach de l'Agmara nous dit Rabi Yossi ça va l'eau bas n'est plus rouge j'ai pas besoin de préciser pour quels besoins elle l'a vendu parce que lui il pense comme le deuxième tzad de ce qu'il a dit Rabi Yohanan à savoir que Nirse et Beheskat Almana Kaïmé les biens sont en possession de l'Almana et c'est au Yétomim d'apporter une preuve et donc c'est pour cela qu'ils ne pourront jamais dire à la femme qu'on t'a déjà payé les maisonnotes de par ailleurs et c'est pour ça que c'est pour elle qu'il vaut mieux qu'elle reste vague lorsqu'elle vend un terrain pourquoi ? parce qu'en restant vague elle pourrait être gagnante dans le sens où si jamais il ne reste plus rien entre les Yétomim et qu'elle veut encaisser elle veut être nourrie il ne reste plus rien pour encaisser sa Kétouba par exemple elle pourra dire que tout ce qu'elle a vendu elle l'a vendu pour encaisser les maisonnotes sachant que comme je vous l'ai dit tout à l'heure la Kétouba elle peut aller la chercher chez les acheteurs des terrains tandis que les maisonnotes elle ne pourra jamais aller les chercher chez les acheteurs du terrain donc à partir du moment où la Kétouba elle peut aller la chercher chez les acheteurs du terrain donc elle elle a un intérêt à dire que ce qu'elle a vendu jusqu'à maintenant c'était pour ses maisonnotes et donc la Kétouba n'a pas encore été réglée donc à Kétouba je veux la régler et je vais la récupérer chez les Meshubadim donc chez les acheteurs des terrains du mari ce que la Kétouba a voulu essayer d'expliquer mais la Kétouba dit non pas du tout Mimay c'est pas vrai c'est peut-être pas ça du tout la Marloquette je pourrais très bien te dire comme ce qu'il avait rapporté la première braïta au départ que les biens sont considérés comme étant en possession de la Almana et que c'est les Yétomim qui doivent apporter une preuve quand ils ont payé les maisonnotes les Yétomim la Viraya et Rabbi Yehouda pourquoi le Rabbi Yehouda il a dit que la femme doit écrire en fonction de pourquoi le terrain il a été écrit il a été vendu c'est juste un bon conseil qu'on est en train de lui dire pour ne pas qu'on traite la femme pourquoi c'est un bon conseil de dire que le terrain il a été vendu pour la Kétouba et pas pour la Maisonnote parce que les gens ils vont voir que la femme elle a vendu des terrains elle a vendu elle a vendu le fait que les gens ils vont se rendre compte que cette femme là elle vend beaucoup de terrain si la femme ne précise pas qu'il y a un des terrains qui a été vendu en tant que la Kétouba et ces gens là ils vont dire attendre cette femme là elle a beaucoup de frais elle a un niveau de vie qui est très élevé et personne ne va vouloir se remarier avec elle donc les gens ils vont la traiter de Ra'a Tanuta mais là j'avais plus de batterie là tu es en train d'expliquer pourquoi c'est mieux pour elle dans un cas ou dans la marque de Tanaïm voilà je suis en train d'expliquer pourquoi il vaut mieux ici la vie de Rabbi Yehouda pourquoi Rabbi Yehouda il vaut mieux être précis lorsqu'elle vend les terrains qu'elle l'écrive dessus celui-là je l'ai vendu pour la Kétouba celui-là je l'ai vendu pour avoir mes Maisonautes etc pour nous justement parce que si les gens peuvent faire comment elle va essayer d'expliquer que c'est un conseil qu'on lui donne on te conseille d'écrire que tu n'as pas tout rendu pour les Maisonautes parce que sinon les gens qui vont être de l'extérieur et qui vont voir que toute la journée elle est en train de vendre des terrains ils vont dire celle-là elle a un niveau de vie très élevé elle mange beaucoup et donc ils vont la traiter de Raftanuta et personne ne va vouloir se marier avec elle pour ne pas que elle ait ce tort-là on lui dit voilà quand tu vends des terrains précise que ce n'est pas que pour les Maisonautes il y a une partie qui est vendue pour la Kétouba une partie qui est vendue pour les Maisonautes les gens vont comprendre ils vont dire attends là ça va elle a vendu un terrain pour les Maisonautes c'est normal après le deuxième terrain quand elle l'a vendu c'est pour récupérer sa Kétouba donc c'est un conseil qu'on lui donne des Lolicrula Raftanuta pour ne pas qu'on l'appelle une Ogre mais en vérité à qui elle doit diffuser elle en vérité elle doit récupérer de la thune à qui elle doit préciser c'est pour la Kétouba si ce n'est pas que au Bédine peut-être et que le Bédine j'ai envie de dire excusez-moi l'expression il ferme sa gueule et personne ne sait quoi que ce soit comment les choses elles avrivent elle est su par le grand public de se dire cette meuf-là elle a un grand terrain de vie alors parce que comme on avait déjà parlé à plusieurs reprises les ventes tout ce qui est vente de terrain tout ce qui est dette et tout ce qui est hypothèque de terrain c'est quelque chose qui par principe devait être connu de tout le monde par principe par principe il devait avoir un col il y a un col alors ça se faisait par la force des choses mais c'est ça toute l'idée toute la logique de la halakhale est basée sur le fait qu'il y a un col et que lorsque quelqu'un il va venir acheter un terrain il sait que par derrière il y a des dettes dans cette famille-là et il sait qu'il y a peut-être une saisie qui va venir par la suite donc c'est des trucs qui par principe on ne cachait pas on ne cachait pas ces trucs-là ce n'est pas les choses qui se cachaient ce n'est pas comme tu dis maintenant c'est du domaine de privé moi je vais tout seul chez le notaire avec mon acheteur et je vends le terrain qui d'équipe Bihlal doit être au courant que j'avais tant et tant de terrain voilà tu vois ok voilà maintenant ce que nous dit l'agma c'est voilà ce que l'agma elle essaie de dire qu'en fait la marloquette et que Rabbi Houda lui quand il a demandé à la femme d'écrire ce n'est pas du tout parce que c'est à la femme d'apporter une preuve c'est parce que tout simplement lui donne un bon conseil et l'agma elle te dit je vais te prouver quand on donne ce genre de conseil à la femme parce que si tu ne me dis pas et tu n'expliques pas que Rabbi Houda lui quand il a parlé c'était juste pour lui donner un bon conseil mais que lui tout simplement quand il veut qu'on l'écrive c'est à cause de la preuve qui est à la charge de la femme et que les biens sont entre les mains des Yétomim alors là ce que Rabbi Houda s'est posé comme question alors là il aurait très bien pu le prouver de notre Mishnah carrément cette question-là que Rabbi Houda s'est demandé au départ est-ce que les biens sont entre les mains des Yétomim ou les biens sont entre les mains de la femme et donc à qui apporter la charge de la preuve Tif Chot l'a mis Matnitin il peut très bien le prouver de notre Mishnah parce que qu'est-ce qui a marqué dans notre Mishnah enfin c'est une Mishnah qu'on verra après il a marqué que Mohéret la Almana lorsque elle vend les terrains pour ses maisonautes Mohéret les maisonautes chez Lob et Beddin elle peut vendre ses terrains même pas en présence du Beddin pas devant des professionnels pas devant des experts pour que elle peut le faire parce que si on attendait l'expertise etc la femme elle peut crever de faim 10 fois donc elle peut vendre pour les maisonautes des terrains on en avait déjà parlé une fois elle peut les vendre rapidement même pas devant de Beddin par contre et elle écrira ça je l'ai vendu pour les maisonautes alors nous dit l'agmara alors tu vas me dire que pourquoi voilà tu vois bien que la femme elle a écrit sur le star de la vente qu'elle a vendu ça en tant que maisonautes donc tu vois bien que la femme elle l'écrit pour avoir des preuves comme quoi ce qui a été vendu pour les maisonautes ce qui n'a pas été vendu pour les maisonautes donc tu vois bien que la preuve a priori elle a l'almana donc forcément tu es obligé de dire que dans cette Mishnah si Rabi Yohanan il a posé la question là c'est très important ce que Rachid dit Rachid dit que que les Mishnah Rabi Yohanan c'est sûr qu'ils la connaissaient autant les Braithot ça tout le temps on dit que les Braithot c'était pas forcé que tous les Amoraïm étaient experts dans les Braithot ils pouvaient ne pas les connaître mais par contre une Mishnah le chef de Mishnah il était comme ce que Rachid dit était tellement fréquemment cité dans le Bet Hamidrash ils étaient toute leur vie dans le Bet Hamidrash donc il y avait les Mishnah qui étaient sans arrêt ressassés, ressassés ils les connaissaient par cœur les Mishnah donc si Rabi Yohanan il a posé la question est-ce que la femme doit prouver qu'elle a pris ses Mishnah ou pas et qu'il n'a pas prouvé ça de la Mishnah alors que dans la Mishnah il y a marqué que la femme elle écrit voilà ce terrain là je l'ai vendu pour les Mishnah c'est forcément que c'est pas une obligation de l'écrire c'est juste un conseil qui est donné parce que si c'était une obligation d'écrire ben voilà t'as ta preuve Rabi Yohanan que la femme elle doit écrire elle l'a vendu pour les Mishnah et ça elle l'a vendu pour la Kétouba puisque c'est marqué dans la Mishnah quand elle les vendait pour les Mishnah elle devait le vendre chez l'Obevetz Din et dire qu'elle l'a vendu pour les Mishnah donc forcément c'est un conseil qu'on lui donne donc voilà c'est là aussi un conseil qu'on lui donne maintenant la Mishnah elle te donne une autre façon de réfuter et de dire que le Saffaire de Rabi Yohanan ne dépend pas de la Makhonka donc Rabi Yohsi Rabi Yohuda Inami je peux très bien te dire que des coups l'Alma aussi bien Rabi Yohuda que Rabi Yohsi pensent que les biens ne sont pas entre les mains de l'Almana mais entre les mains des Yétomim alors maintenant il faut comprendre Rabi Yohsi si vraiment les biens ils sont entre les mains des Yétomim et que c'est à l'Almana d'apporter une preuve alors pourquoi tu me dis que la femme elle n'écrit rien et que c'est mieux pour elle qu'est-ce qu'il a voulu dire par là Rabi Yohsi quand il a dit que la femme ne doit pas préciser pourquoi elle a vendu son terrain et c'est ce qui est mieux pour elle la raison Rabi Yohsi il faut la comprendre comme ce qu'il a dit Abaye Kachicha qu'est-ce qu'il a dit Abaye Kachicha de Amar Abaye Kachicha Machal des Rabi Yohsi je vais t'expliquer te comparer pour te faire comprendre la logique du Rabi Yohsi je vais te donner un Machal à quoi ça ressemble ça ressemble à quoi les paroles du Rabi Yohsi ça ressemble à un Shriv Mera à une personne mourante chez Amar qui a dit donner 212 donner une Matana alors Tenu ça veut dire Matana il n'a pas dit rembourser la personne à qui je dois de l'argent il a juste dit donner à cette personne-là à qui je dois de l'argent donner lui en Matana 212 maintenant le type est sur le point de mourir ok maintenant on peut comprendre ces paroles de deux manières soit quand il a dit ça c'est rembourser lui la dette que je lui dois ou soit donner lui une Matana le type est en train de distribuer ses biens donner à tel Yeshiva tant et tant donner à telle personne tant et tant donner à tel Betakneset tant et tant et donner à celui à qui je dois de l'argent donner lui aussi 212 alors maintenant on nous dit à Agmara que le le l'encaisseur et le le créancier cette personne-là elle elle a tout intérêt à dire que c'est une Matana parce que autant le Shriv Mera c'est vrai que le Shriv Mera lui tout ce qu'il dit il n'a pas besoin de faire un Kinyan c'est validé c'est vrai mais ça a une force même s'il n'a pas fait d'acte de Kinyan mais le problème il est c'est que lui il préfère mieux dire que voilà ce que je vais encaisser j'encaisserai la Matana dès maintenant et après la dette qu'il me doit j'irai voir ses Yétomim et j'encaisserai de chez les Yétomim c'est ce que nous dit l'agmara ici grâce à Behovo notre land s'il veut il peut les prendre en tant que paiement de son Khove si par exemple lui il sait qu'il va trop galérer avec les Yétomim il veut prendre ça en tant que paiement de son Khove et régler l'histoire avec lui ou alors s'il veut les récupérer les prendre juste en tant que Matana notre land il les prendra en tant que Matana et donc c'est en plus de l'argent qu'il lui doit c'est cette Matana et s'il les prend en tant que Matana n'est-ce pas que c'est la meilleure solution pour lui que de récupérer ces 212 qui lui ont été donnés en tant que Matana parce que ça lui laisse la possibilité par la suite après d'aller avec son Khove et de récupérer de l'argent des Baal et Khove parce que la Matana après il n'a pas de preuve il n'y a pas un Khove comme quoi lui a donné une Matana ou quoi que ce soit tandis que le Khove il a son Khove il lui doit de l'argent et il va aller l'encaisser son argent donc nous dit Agmara pour comprendre les paroles de Rabi Aussi c'est un petit peu dans cette logique-là que Rabi Aussi il a dit que la femme elle a tout intérêt à ne pas écrire pourquoi elle a vendu le terrain parce que comme ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'une femme lorsqu'elle veut récupérer les maisonotes elle ne pourra jamais aller récupérer les personnes qui ont acheté les terrains de son mari parce que pour les maisonotes c'est le principe qu'on avait dit de la Mishnah Languitine qu'on n'encaisse pas des nihasim des biens qui ont été vendus pour payer les maisonotes ça c'est un principe donc c'est pour ça que la femme elle a tout intérêt à ne rien écrire comme ça si jamais elle voit qu'il n'y a plus d'argent et qu'elle doit aller chercher des créanciers enfin des créanciers des gens des leskoukhot des gens qui auraient acheté les terrains de chez son mari alors là elle pourra dire que voilà moi ce que j'ai enquêté jusqu'à maintenant c'était pour les maisonotes maintenant je vais enquêter la Kétouba et la Kétouba je suis en droit de venir vous la réclamer donc payez-la moi et rendez-moi le terrain et après eux ils se retournent vers les yétomim et ils règlent leur histoire avec les yétomim mais en tout cas elle aura le droit elle a tout intérêt justement à ne rien écrire comme ça si jamais elle voit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses elle pourra aller voir les acheteurs et dire que ce qu'elle a enquêté jusqu'à maintenant c'était pour les maisonotes et maintenant elle va encaisser la Kétouba on a terminé au prochain le temps